ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play europa universalis 4 avec les ottomans j'ai moi-même déclenché cette guerre de coalition tout simplement je pense que il est mieux de le faire avant que trop de gens la rejoignent et puis accessoirement je pense que personne d'autre ne peut m'attaquer individuellement on va dire quand je dis individuellement c'est avec ses alliés mais en dehors d'une coalition en dehors d'une croisade ou ce genre de choses je crois pas que quiconque puisse oser m'attaquer donc autant déclencher moi même cette guerre et ensuite on aura une deuxième coalition qui va apparaître sans doute derrière mais on fera ces guerres au fur et à mesure je pense qu'on peut obtenir pas mal de choses dans une guerre de coalition c'est aussi pour ça que je les fais on a beaucoup de revendications sur là par contre ça c'est merdique à bordel j'ai pas de général à mais il y en a un qui se bat en ce moment donc ça c'est pas grave par contre je vais utiliser la marche forcée on l'a maintenant elle n'est pas gratuite évidemment mais parfois savoir investir un peu pour s'en sortir et je veux pas sûr qu'on s'en sorte d'ailleurs sérieux ils sont ils nous ont battu alors qu'on avait la supériorité numérique là ça ça change un peu tout j'ai pas très bien compris alors ça par contre ça va être compliqué je sais pas qui va pouvoir s'occuper de ça on va d'abord s'occuper des la grande horde ici après on rentrera chez nous quand on aura pris tous les territoires ok on a pris peste saratof est pris on va se diviser ou pas ouais je pense qu'on peut se diviser et après faut que je m'occupe de son armée par contre c'est bien beau de prendre tous ses territoires mais ok donc ça c'était le premier cycle de d'occupation on va dire il ya juste un petit problème c'est que j'aille m'occuper de ça avant de faire quoi que ce soit et puis à moins 32000 quand même ici donc je me suis fait battre alors ça c'est quand même assez exceptionnel alors est-ce qu'on continue vers le mysticisme ou non c'est même pas la peine en fait même pas la peine d'y penser par contre j'ai bien envie de prendre l'argent là j'en ai besoin ne serait-ce que pour rembourser mes lettres mais aussi pour faire des bâtiments d'ailleurs je pense que je vais faire des bâtiments avant de rembourser mes lettres est ce que j'en ai qui sortent de l'ordinaire ouais pas vraiment on va faire des bâtiments avant ah j'ai dit je voulais améliorer le noeud commercial des ottomans pour pour pouvoir ils vont vite sur ce siège là pour pouvoir comment s'appelle avoir l'institution je sais pas si c'est possible honnêtement mais j'aimerais bien essayer donc là ils se sont dispersés comme d'habitude quand ils voient qu'ils peuvent pas qu'ils peuvent pas gagner face à l'armée qui arrive ouais là ça a été super rapide faut absolument que je revienne et que je le reprenne en plus ils sont pas tant que ça quoi c'est ça qui me dérange je comprends vraiment pas comment ils nous ont battu en fait là on va aller s'occuper de ça j'ai du mal à quitter le yémen là mais bon c'est pas grave ça va venir ça va nous coûter plus cher malheureusement ce serait le moment idéal pour s'occuper de l'armée la grande horde parce qu'après l'avantage c'est qu'elle peut plus faire d'armée d'abord lui prendre tous ses territoires et après lui détruire son armée l'avantage c'est que ah merde par contre là c'est pas cool l'avantage c'est qu'après elle peut pas reconstruire son armée forcément par définition ah il me saoule on va attendre qu'il puisse plus faire demi-tour parce que là on va pas jouer à ça pendant 107 ans ça j'ai bien envie d'aller chercher ça tout de suite en mettant un 2 de siège on va voir on va se réunir là là il faut quand même que je lui trouve un leader du coup on va prendre celui là donc là on va faire les sièges ok il peut plus faire demi-tour voilà comme ça on est tranquille bon on va on va se réessayer d'aller sur celle là mais malheureusement elle bouge beaucoup là on va essayer d'aller là-bas ouais j'ai plus de leader par contre là il y a un moment pour l'instant j'ai plus de leader allez il faut y aller là intercepter moi ça tiens si on appelait Oman pour une fois ils pourront peut-être nous faire un petit quelque chose sur l'IMN parce que j'avoue que je peux pas tout faire ça c'est bien voilà donc en fait l'avantage maintenant c'est que du coup la grande horde ne refera plus de troupe et on va procéder de la même façon enfin on va essayer de procéder de la même façon sur tout le monde le suivant étant les hongrois qui sont les plus de loin les plus fragiles après évidemment un pays comme la Pologne ce sera plus compliqué mais on peut essayer de faire pareil avec les les merde il a plus que deux territoires là c'est bête quand même je vais vraiment essayer de le finir et après de m'occuper de son armée on peut essayer de faire pareil avec le Yémen peut-être ils ont un peu plus de territoires quand même donc c'est pas dit que ça fonctionne là ils vont pas fuir non voilà donc là c'est fini pour eux je pense que cette armée va essayer de rattraper les rattraper les polonais ah merde ça par contre c'est pas cool il est pas si vieux que ça on va tout de suite se mettre à 1 de stabilité je préfère alors là par contre on va pouvoir avoir les 3 décisions puisqu'il a plus de 3 dans toutes les stats donc le prestige l'agitation et les missionnaires c'est un bon roi il n'y a pas de doute en plus il a un petit plus en réputation diplomatique qui fait pas de mal là c'est cool on va pouvoir s'occuper de ça cette fois j'aurais bien aimé m'en occuper définitivement mais j'espère que là bon on va aller faire le siège d'abord ok donc on a quand même un bon roi mine de rien là on va aller s'occuper et reprendre ça oh c'est chiant je suis sûr qu'il n'y a plus de polonais dans les parages on va diminuer encore le nombre de troupes là c'est con ça on peut vraiment pas y aller ce qui est bien c'est que tchernikov avec 4000 hommes il est en train de prendre sa capitale c'est le problème quand on renforce pas le fort de sa capitale ça tombe très vite alors cette décision là cette fois on va prendre on va prendre les impôts toujours c'est quand même souvent ce qu'on prend j'avoue mais l'argent ça fait un peu tout ça m'embête qu'il descende là il descend avec 19 000 hommes j'ai de quoi avoir géré avec 28 ce que je vais faire c'est que les 18 000 vont partir sur la Pologne et ceux là vont rejoindre ça ok ensuite là on va reprendre ces deux territoires malheureusement je le sens gros comme une maison il va ressortir de brouillard de guerre là pour reprendre ses territoires lui aussi ça c'est une évidence mais bon c'est pas grave là on va pouvoir progresser énormément sur la sur la Pologne il n'y a personne en face de nous on va pouvoir finir la doctrine c'est valeur de siège du commandant en plus accessoirement alors j'ai jamais compris est-ce que ça s'appliquait au nouveau commandant ou même aux anciens par exemple là on était à deux j'ai jamais j'avoue que même au bout de six ans j'ai jamais pensé à regarder j'ai un peu honte mais non on est toujours à deux je pense que ça s'applique quand il est créé en fait c'est pour ça que je pense que c'est comme ça que ça fonctionne alors on va pouvoir prendre une nouvelle décision sachant que là on va prendre l'agitation évidemment et la contribution des vassaux à la limite de force c'est pas très intéressant mais l'agitation ça me va est-ce que j'en ai une de gratuite d'ailleurs normalement oui mais elle va s'accroître le coup oui celle-là est gratuite et normalement ce qui est bête c'est que celle-là devrait être gratuite aussi ouais on va la prendre elle est pas top mais c'est vrai qu'on est pas non plus extraordinaire en légitimité donc pourquoi pas j'en ai deux gratuites en fait j'en ai une de chaque parce que j'ai pris une doctrine de chaque je crois c'est ça la raison et puis j'en ai une gratuite grâce à mon gouvernement et d'ailleurs on va bientôt avoir le droit à une réforme 10 d'autonomie minimale dans les possessions ouais ça c'est pas mal ou nombre d'états plus 5 ah ça ça se ça se discute honnêtement est-ce qu'on fait 5 vrais états en plus ou est-ce que de toutes nos possessions on les transforme en des des mini-états en quelque sorte alors voilà on va la voir 10% c'est pas mal parce que quand on y réfléchit 5 états c'est pas top en fait ça dépend de la taille de son pays mais comme moi j'ai quand même un pays très très grand ce qui se passe c'est que putain c'est où les états et les est-ce qu'il y a une carte alors là il me dit encore que j'ai un édit c'est pas possible ça non mais ça c'est moi qui l'ai mis ça à chaque fois il me semble que je l'ai déjà annulé ça est-ce qu'on a une carte des états ça serait quand même terrible si on n'avait pas ça état et possession état et possession voilà si on regarde on a beaucoup d'états mais plus on va grossir évidemment plus on aura de possession donc je pense que les 10% d'autonomie en fait sont relativement intéressants ça fait 10% de en plus de tout quoi 10% d'impôts 10% d'effectifs j'hésite on verra de toute façon on n'en est pas là alors ça je peux le rappeler on est à 200 est-ce que j'ai pas de revendications à faire sur eux j'aurai des revendications à faire sans doute sur la Pologne un peu plus tard du coup on va faire des revendications sur on va refaire des revendications sur Naples parce que j'ai toujours l'espoir de pouvoir leur faire la guerre à un de ces 4 ok donc on va essayer de récupérer les hongrois ils sont ressortis ou alors on y va avec eux non ils sont un peu loin désolé j'ai pas pu m'en empêcher ok ça c'était pas voulu j'avoue mais c'était bien ah ils sont là je vais aller les chercher là je suis un peu obligé on va aller les chercher faut pas que je les laisse faire un siège de plus déjà tout à l'heure ils m'en ont fait un c'était pas vraiment voulu donc là faut qu'on élimine l'armée hongroise bon c'est pas gagné parce qu'ils vont fuir évidemment ouais voilà ils ont fui comme des merdes donc là cette révolte je peux pas m'en occuper ça commence à me saouler bon on va essayer à 30 contre 29 000 honnêtement si là j'y arrive pas j'avoue que je sais plus trop quoi faire ok Krakow ça c'est bien du coup on va continuer là donc voilà l'armée hongroise a de nouveau fui ça il faudrait que j'aille m'occuper ah oui j'ai 20 000 hommes ici je ramène c'est pas vraiment utile j'avoue qu'on en a plus trop besoin il n'y a plus d'armée là en fait il a vraiment il a vraiment fui toute son armée toute l'armée polonaise a vraiment fui ici en Irak et en Arabie Saoudite donc là je suis obligé de m'arrêter ah il y a un vrai problème là en fait on va vraiment perdre à 1 contre 2 ouais il y a un vrai problème de sur mon armée là c'est un point inquiétant quand même bon on l'a mis dans le rouge donc on va pas non plus non seulement on l'a mis dans le rouge mais on a pris sa capitale on a pris la capitale de la Pologne par contre on a pas du tout avancé sur sur eux ou alors très très peu alors commençons à réfléchir à la question là on va tout prendre pour nous peut-être sauf cette province là ils ont fait des revendications c'est sympa là on va évidemment voir ils ont fait une ou deux revendications pareil ouais plutôt une que deux d'ailleurs Serbie Serbie ok ils sont à 67 dans une guerre de coalition c'est vraiment pas mal on va peut-être prendre un peu moins de territoire à chacun on va d'abord viser là où on va d'abord viser là où on a des revendications d'ailleurs ouais on va prendre tous les territoires où on a des revendications ou pourquoi celui-là est aussi cher que ça ah non je vois pas pourquoi en fait là il y a un truc qui m'échappe on peut prendre ah oui si si on a déjà tout le reste alors ça on n'a pas de revendications j'ai dit que enfin on doit en avoir mais ça m'intéresse moins ok ça c'est bon on peut pas prendre grand chose quoi on va continuer on va continuer il y a des choses à faire encore je sais pas comment on va faire pour renverser la tendance ici il va falloir ramener beaucoup de troupes à mon avis mais on va y arriver surtout qu'il est quand même pas très actif sur les forts il a stoppé toutes ses armées c'est un peu le désespoir quand il fait ça j'avoue c'est pas bon signe pour lui alors là on va prendre une des deux dernières la dernière non il en reste deux peu importe ça apporte rien de vraiment intéressant ok là on va balayer ses armées ah moins 43 000 oui bah vas-y on est à zéro lâche toi ok on va tout prendre là on va se regrouper comme on peut je vais juste vérifier que là-haut non là-haut rien de nouveau ça c'est cool on va ça va nous permettre de prendre des provinces en plus on va on continue à faire les sièges à la rigueur ok 75 là on s'est regroupé pas tout à fait d'accord ah merde j'avais des troupes ici moi ah oui c'est vrai que j'avais ramené des troupes ici 74 est-ce que ah on a déjà gagné un peu plus de trucs là donc là on pourrait prendre pas beaucoup de provinces quand même alors 1,2,3,4 même pas 5 quoi non peste bon on va continuer au moins peste quoi c'est vrai que question bataille on est toujours ah non le but de la guerre c'est peste en fait c'est pas une vraie guerre de coalition on est contre une coalition mais le type de guerre c'est pas guerre de coalition donc parce que normalement les guerres de coalition c'est au score de de bataille là c'est bien celui qui possède peste qui fait les qui fait les points donc c'est moi donc là quand même je vais attendre ce siège qui a l'air assez rapide ah raté cabinet des curiosités 200 du cas c'est dans mes moyens ouais 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 un petit point d'innovation c'est jamais c'est jamais mauvais ça commence à bien monter là après la mosquée c'est quand même très limité comme cadeau je trouve donc on va plutôt prendre ça bon honnêtement c'est vrai que la mosquée c'est pour toujours le point d'innovation remarque aussi donc on va dire que c'est c'est pas si mal faut absolument que je les empêche de reprendre le fort ils sont que 12 000 en plus je pense que là je peux gagner à 1 contre 4 sinon c'est un peu la crise ah ça c'est cool 81 ça devient vraiment bon en plus on va lui prendre des troupes en plus là ça on va se faire ça ok ok à 85 à 17 points ça monte pas vite ça ça m'intéresse moyennement ça pourquoi pas moins 2 bon je crois qu'on va s'arrêter là une fois qu'on obtiendra ça ok on va ceci dit je pense qu'on va l'obtenir rapidement parce que là on est en train de d'écraser la Pologne donc là il a bougé il a pas osé rester donc on peut pas on peut pas l'affronter il fuit je donnerais bien un territoire à Shamar quand même ils sont à combien là je crois qu'ils sont quasiment à 200 ouais ce serait je vais juste leur en donner un en plus je crois qu'ils ont ils ont pas fait une revendication quelque part quand même ah c'est bête ils en ont pas fait du tout non pas une seule bon bah donc on leur donnera rien en fait parce que je veux pas là je veux prendre que des trucs quand même où on a des revendications ok je pense qu'on va être à 89 là on est bien on ira pas plus loin 11 points 11 points ça représente peut-être une petite province non on est dans le rouge partout là on est dans le rouge foncé il y a que cette province là à la rigueur bon bah on obtient 1 2 3 4 5 6 6 provinces c'est pas si mal 1 2 3 4 5 c'est bizarre là j'en ai que 5 ah non il y en a 2 là 6 provinces bon pas mal on va rajouter ça ok un petit truc là quand même je voulais voir en termes de le score de coalition est-ce qu'il augmente quand on est dans une oui je crois qu'il augmente en fait d'accord je me demandais si dans une guerre de coalition ce qu'on prenait à la coalition faisait augmenter le score de guerre à priori oui ok donc j'ai pas pu faire grossir chamar ceci dit maintenant on peut le faire grossir sur 6 men là par exemple ils ont déjà fait 2 revendications ah bah c'est parfait ils ont des alliés eux Darfour Kafa ah ouais c'est pas pratique ça ils sont relativement loin c'est pas grave les mamelouks ah les mamelouks ont pris des territoires à Togout là c'est étonnant parce que quand même ils étaient ils étaient pas en forme mais a priori ils s'en sont servis donc là on va finir de se servir sur les autres sur les mamelouks ils ont des alliés sur lesquels on pourrait aussi commencer non Adjurant ça va pas être possible Mara je sais pas où c'est tiens c'est là ça on peut le donner à Shamar honnêtement ou j'avais aussi envie d'en faire mon nouvel mon nouveau vassal on est encore dans les stats je vais en faire mon nouveau vassal et après on le nourrira de tous ces territoires Adjurant et tout ça j'espère que sa capitale n'est pas sur l'île non c'est bon ouais honnêtement mamelouk balouch j'en ferais bien mon nouveau vassal ils sont en guerre contre Naples ah d'accord eux aussi ils sont en guerre contre Naples donc on va se faire ça alors donc il faut que je garde une armée ici du coup le reste va partir sur les ottomans les ottomans les mamelouk évidemment là tout ça on va la ramener on va la ramener ici on va désactiver l'effort pour l'instant je pense que là je vais rembourser une de mes dettes enfin d'ailleurs j'en ai plus qu'une de justesse la science c'est dans 4 ans on sera largement prêt bon bah on est on est pas mal je vais m'arrêter là je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain bien sûr pour la suite de ce let's play je vais m'arrêter